La session de 11 jours a pris fin mais les efforts visant à promouvoir le développement social et économique se poursuivent. Le plus haut conseiller politique chinois Wang Yang a passé en revue les travaux du comité permanent de la CCPPC. Tous les membres de la CCPPC ont mené des discussions approfondies sur le rapport de travail du gouvernement et d'autres documents importants des deux sessions. Ils ont mené des discussions pour faire avancer la stratégie globale à quatre volets et la présentation générale des systèmes 5 en 1 en donnant des conseils judicieux et en obtenant des résultats fructueux. Au cours de la session, l'organe consultatif a présenté plus de 5000 propositions concernant les questions les plus urgentes liées au développement de la Chine. Les principaux sujets abordés ont été la lutte sur les trois fronts, à savoir la prévention des risques majeurs, la réduction de la pauvreté et la lutte contre la pollution. Ils ont également évoqué le maintien d'un développement économique sain et l'amélioration des moyens de subsistance de la population. Nous devrions optimiser davantage le système socialiste aux caractéristiques chinoises et promouvoir la modernisation du système de gouvernance nationale. Nous devrions poursuivre les réformes pour améliorer les fonctions de notre organe consultatif et mettre au point un système mature pour notre système consultatif démocratique. De cette manière, la CCPPC et les procédures démocratiques seront mieux associées pour traiter les propositions et les transformer en actions dans l'ensemble du pays.